Abdel Karim Gaye, Ousmane Sar et eux C'est de la torture Mais c'est normal Parce que si on ne peut pas faire PAPSAR, MASCO, SOTIKO DILUYAN Il n'y a pas d'hôpital 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 C'est normal Mais c'est normal Si on est, si on est Si on est, si on est Si on est, si on est Après demain, ce sera le tour de Clé d'Or Nous rentrons ici à la conférence de presse Parce qu'on a donné Aux policiers un permis de tuer Quand on radit le capitaine Touré Alors qu'au même moment D'accord, les meurtriers De nos 13 martyres Des événements du mois de février et mars Sont libres comme l'air Quel est le message que le Président Makissal Donne au peuple sénégalais Et particulièrement aux agents des forces de défense et de sécurité Il leur dit ceci Vous pouvez tuer tous les manifestants Que vous pouvez, je vous protégerai Si c'est dans le cadre de la défense De mon ordre néocolonial Moi enervu du néocolonialisme Makissal Voyez Si jamais vous refusez D'appliquer un ordre manifestement illégal Comme le capitaine Touré l'a fait Wallah et je vous radis Si jamais vous vous permettez Vous bande d'activistes et d'opposants De résister dans la rue Je vous écrase Et donc il y a des policiers qui entendent ça Il y a des gendarmes qui entendent ça Et ce sont ces gendarmes là Qui sont, d'accord, les tortionnaires D'Abdou Karim Gueye C'est aussi simple que ça C'est un permis de tuer, on les encourage Pourquoi ? Parce que la troisième candidature Il y a une mobilisation Parce que par la force Il y a une arrestation, il y a une emprisonnement Il y a une torture, il y a une torture Il y a une bavure policière Il y a une contrôle judiciaire Il y a une liberté provisoire On va se mobiliser Troisième candidature du film Et comme troisième candidature du film Si tu sanctionnes les policiers Qui sont les policiers Qui sont les policiers Qui sont les policiers Mais demain Aucun policier Si on ne va tirer sur la foule Aucun policier ne va tirer C'est comme ça qu'il faut le comprendre Quelle est la fonction des violences policières ? Parce que les violences policières Ont une fonction dans un régime néo-colonial C'est de faire peur C'est d'écraser C'est que Qui a pris un état qui a été renouvelé Mais pas du Sénégal Nous on ne veut rien Donc C'est d'accompagnement Cela, ce qui a dit Qui ne sait pas Les policiers Il faut qu'ils s'en fassent Nous Et nous Nous sénégalais Tant que nous sommes J'enurs policiers Près aux policiers Nous nous sommes Rémi Mais on encourage la violence policière Ils sont Un agent de force, de défense et de sécurité Si vous êtes On n'est pas Il y a un salaire Il y a un salaire Il y a un salaire Il y a une banalisation de la violence policière. Et la violence policière ou des gendarmes ou de certains militaires, elle n'est pas seulement mortelle, criminelle, meurtrière. Elle est aussi verbale, elle est aussi psychologique. Hé, c'est ça la première violence. Nous avons délégalisé le kéhite. Hé, c'est ça le kéhite. Nous sommes banalisés. On en rit même. Si nous sommes en train de dire, il y a un kéhite. Et nous, on banalise ça. On rit même de ça. Alors que ça, c'est tout simplement inacceptable. Donc, nous, citoyens sénégalais, il faut que nous connaissons ce qu'on veut. Il faut que nous accueillons ce qu'on veut. Abib Anne. Abib Anne, qui est agent ministère de la Santé, qui a délivré un certificat médical à Abdou Karim Gueye, qui a donné une incapacité temporaire de travail de 5 jours. 4 jours, merci, 4 jours. Je suis venu à dire, pourquoi il a été fait pour 5 jours? Vous voyez, Abdou Karim Gueye, il a fait un certificat médical. Il a eu une incapacité de travail de 4 jours. Vous, est-ce que... Non, mais moi, je n'ai pas de doctorat, médecine, je n'ai pas d'accord. Mais il n'y a pas d'accord. C'est vrai que je souffrais, mais énormément. Donc, il faut qu'on soit sérieux dans ce pays-là. Ce n'est pas parce que les implications sont des implications politiques. Ce n'est pas parce que les implications sont des implications politiques. Ce n'est pas parce qu'Abou Karim Gueye, ce n'est pas un citoyen lambda. Parce que le monde est un citoyen. Ce n'est pas parce que le monde est un citoyen. Ce n'est pas parce qu'il y a des mouvements qu'on va banaliser ça. Donc, la première résistance, c'est la résistance des fonctionnaires de l'État. Mais il y a le monde qui a dit, nous ne sommes pas des fonctionnaires du président Makisal. Nous sommes des fonctionnaires du peuple sénégalais. Abou Karim Gueye, l'acte n'est pas le certificat médical de complaisance. Il y en a quatre jours. Vous pensez que c'est sérieux ? Vous pensez que c'est sérieux ? Mais nous dénonçons, mais énergiquement cela. Et même le certificat de genre de mort d'Abdou Fayy, il y a un problème. Abou Fayy, il y a un petit peu. Il ne faut pas dire que le certificat médical. Il ne faut pas dire que le certificat médical. Donc, il faut que nous devons penser à ce sujet. Ce n'est pas le cas. Il faut que nous devons penser à ce sujet. Parce que ce qui est un peu, c'est encourager à ce sujet. Moi, je pense que c'est un peu de l'acte du Sénégalais. Souvent, nous avons des cas de police ou de la gendarmerie, d'une manière bonne, mais c'est incroyable. Nous avons le cas. Il y a une autopsie. Vous dites, non, non, non. Je n'ai pas le cas. Non, vraiment, on a du respect pour vous. Parce qu'il n'y a pas de décision. Mais en refusant de faire une autopsie pour faire éclater la vérité, mais vous nous mettez tous en danger. Vous n'avez pas le cas d'Abdou Fayy, ou vous n'avez pas le cas. Mais ça va arriver. À Abdou Karim Géroumkha, à Kledor, à Seydi Gassama, à Guimaje Sanya, à Antoinette, à Fatima, à Fatou. Donc, nous, il faut que nous devons nous avoir la responsabilité. Donc, moi, l'idée, là, il y a eu une banalisation, mais extrêmement grave. Mais Abdou Fayy Gagnon, le vice-président de l'Assemblée, un des vice-présidents de l'Assemblée nationale, a parlé de chat et de criquet. Il y a eu un mot, criquet, il y a eu un mot. Nous avons eu un mot. Vous vous rappelez ? Vous vous rappelez ? Dans l'adam, nous avons eu un mot. 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 Ou on l'a suicidé. Waouh, waouh. Il s'est suicidé. Ou on l'a suicidé. Un vice-président de l'Assemblée nationale, nan, waouh, mous boufide, criquet boufide, m'y a eu un mot. Nous avons eu une autopsie, dougunifié, nous avons eu une vie. Mais c'est ça, la banalisation. Mon tartamite. Il y a eu un mot. 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 Depuis 2012, l'Assemblée nationale, il y a eu un mot. Il y a eu un mot. Il y a eu un mot. C'était un des objectifs des deux lois-là, des deux réformes-là, de vendre du dernier. Mais attends, quand les gens se font assassiner régulièrement comme des mouches, comment une Assemblée nationale digne de son nom ne peut pas en parler ? Comment un exécutif au service du peuple ne peut pas en parler ? Il y a eu 4 ou 5 ou 10 villages qui ne sont pas dans le monde. Il y a eu un mot. Il y a eu un mot. Mais il y a eu un mot. 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 Pour le Sénégalais. Ça, ça contribue également à la banalisation des forces de défense et de sécurité. Alors, Fidal, vous savez quoi ? Je vais vous dire. Le projet, il faut que vous disez. Le projet sénégalais, c'était un peuple, un but, une fois. Il y a eu un mot. Makisal en a fait deux peuples, deux buts, deux fois. Si c'est Karim Khroumkhaf, vous vous déjeuner. Si c'est Kledor, vous vous déjeuner. Si c'est Cheikh Omar Diagne, vous vous déjeuner. Si c'est Khamad Dambot, Fugel Sen, vous vous déjeuner. Si c'est Ghimarissanya, vous vous déjeuner. Si c'est Karim Ouad, vous déjeuner. Vous déjeuner. Oui, vous déjeuner. Vous déjeuner. Vous déjeuner au ciel ouvert au Qatar. Si c'est Khalifa Sal, vous déjeuner. Vous voyez, si ce sont des gosses de riches impliqués dans la mort d'une fille, nous parlais de drogue et tout ça, nous nous déjeuner dans une prison dorée, nous y aurons un téléphone pour vous déjeuner. Au nom de quoi ? Au nom de quoi ? Nous, on a... Bah justement, vous êtes cinq à avoir été agressés par des policiers. À Nyaning, c'était le 5 mai, on était cinq également à être agressés. Cinq ! Nous n'avons pas le 5 juillet. Deux mois. Le 3 juin passé, on nous a convoqués à la gendarmerie. Bataille, rien ! On n'a pas convoqué un seul de nos nervis pour identifier leur nom, leur numéro de téléphone donné à la gendarmerie. Nous n'avons pas le droit. Il ne faut pas être étonné que le même traitement soit réservé à ce dossier. Boudé Sonko, waouh ! Procédure d'urgence. Boudé loi pour criminaliser les futures mobilisations formidables du peuple sénégalais. Contre une troisième candidature illégale et illégitime, procédure d'urgence. Mais Boudé, comment il s'appelle ? Masséring Naka ? Masséring Faï, vous êtes indigne. Vous êtes un policier indigne, monsieur Masséring Faï. Parce qu'il y a des policiers dignes. Il y a des gendarmes dignes. Mais monsieur le commissaire, enfin, monsieur le commissaire, c'est ça ? Monsieur le commissaire Masséring Faï, c'est ça ? Vous êtes un commissaire indigne. Vous souyez et vous discréditez cette institution qu'est la police. Vous faites partie de cette pourriture, mais vraiment qui gangrène la police sénégalaise, les forces de défense et de sécurité du Sénégal. Nous n'avons pas de défense. Nous n'avons pas de défense. C'est extrêmement grave. Et j'avertis l'opinion publique nationale et internationale et je termine par ça parce que j'ai énormément de choses à dire. Mais vraiment, je veux terminer par un point. Depuis plus de 20 ans que je fais des gardes à vue, que je suis victime d'arrestation, c'est la première fois que j'entre dans le camp Abdou Diassé. La veille dans le camp Abdou Diassé, c'est la première fois que j'ai dégé un manifestant dans le camp Abdou Diassé. Qu'est-ce à dire ? Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que cela signifie que le président Macky Sall est monté d'un cran dans sa tentative d'intimider les résistants et les opposants ? Dans sa tentative de réprimer et d'opprimer les résistants, les activistes et les opposants ? Qu'est-ce à dire ? Ah, journalistes en général, journalistes d'investigation, analystes politiques, politiciens, activistes, etc. Il faut analyser ce fait-là. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est un tournant dans l'affaire. Autant ce qui s'est passé le 25 mai à l'Assemblée nationale est un tournant, autant le fait que les Abdu Karim Gueye Khroumkhar et les autres qui se sont fait arrêter le lendemain, c'est-à-dire le vendredi, c'est ça ? Donc jeudi et vendredi, autant ça, c'est un tournant. Et je termine par une bonne note. Quand on nous a arrêtés au camp Abdu Diasse, il y a des policiers qui ont amené, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont tourné. dit Mario Sagna, asseyez-vous s'il vous plaît. C'est rare d'entendre un policier dire s'il vous plaît. C'est rare d'entendre un gendarme s'adressant aux citoyens sénégalais et de dire s'il vous plaît, asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai été tellement agréablement surpris que je leur ai dit respect et admiration à vous. Parce qu'encore dans la police, encore dans la gendarmerie, dans l'armée, dans la douane, il y a encore des citoyens sénégalais, des policiers, des gendarmes dignes. Et vous avez tout notre respect et notre admiration. Mais les policiers de la race et de l'acabie de Marceline Fay, vous avez tout notre mépris. Je vous remercie.